Quand l'esprit côtoie l'idéal, le mensonge, les croyances, tout ce qu'on fabrique, la pensée qui fabrique tout ça, quand l'esprit côtoie tout ça, il y a une peur qui s'élève. La peur de la vérité La peur de la vérité Parce que la vérité, elle est au-delà de toute illusion, de toute pensée, de toute conclusion, de tout ce qu'on peut croire, savoir. Et quand on est rentré là-dedans, alors il y a une névrose, il y a une dualité qui s'empare de nous. Parce que nous n'acceptons pas de voir ce qui est vrai, ce qui est fondamentalement vrai. Nous nous occupons de la vie qu'on aimerait avoir, plutôt que de la vie qu'on a. La vie qu'on a, c'est la seule chose que l'on puisse vivre. Mais la vie qu'on aimerait avoir, il faut la construire. Et comment la construit-on ? Avec nos désirs, nos ambitions, notre volonté, notre arrogance. Et on veut, on veut ce que nous n'avons pas. Et on court partout autour de la Terre pour faire exister cette vie qu'on aimerait avoir. Et quand on fait exister cette vie qui n'existe pas, alors l'activité de faire exister cette vie crée beaucoup de souffrance autour de nous. Parce que ce qui est vrai est abandonné. Ce qui est fondamentalement sincère en soi est occulté. On ne veut pas voir ce qui est vrai. C'est trop dur. Parce que ce que nous voulons, nous nous sommes attachés au mensonge, à l'idéal, à la vie qu'on aimerait avoir. Cet attachement est tout le problème de l'existence humaine. S'attacher à ses désirs, à ses envies, à tout ce qui me donne du plaisir, à tout ce qui donne un contentement, de la satisfaction, de l'assouvissement. C'est tout ça qui donne à l'homme tout son problème aujourd'hui. Le problème d'être vrai, d'être ce qu'il est. Parce que tout ça, certainement, est fait pour que cela nous console de ne pas se voir en face. Parce que se voir en face, ça veut dire accepter que tout ce que nous voulons faire exister n'existe pas. Il n'y a rien qui existe. La vie, c'est un grand vide. C'est un vide immense où tu en fais partie. Tu n'es rien. Tu n'es rien par rapport à tout ce que l'on demande que tu sois. On vit dans un monde où la réussite devient très importante. On te dit, réussis, réussis, toute ta vie, tu cours derrière, tu veux réussir. Et quand tu as réussi, quand tu es devenu ce que tu aimerais être, alors tu t'aperçois que là encore, tu n'es rien. Il n'y a rien qui puisse faire en sorte que tu deviennes ce que tu penses. Ce que tu penses, c'est de l'éphémère, l'inutilité de l'homme. L'homme veut toujours se montrer, il veut se donner une image de lui pour être réconforté de ne pas être rien. Il veut cette image. Donc, on s'est habitués tous à avoir cette image, à se donner de l'importance, de la notoriété, de l'apparence. On se donne l'apparence parce qu'on a peur du regard de l'autre qui dit la vérité, qui dit que tu n'es rien. Donc, on veut que l'autre accepte l'image dans laquelle on se montre. Mais finalement, nous nous sommes leurrés. leurrés et nous avons peur de voir vraiment ce qui se passe, ce qui se joue, ce qui se meut. La vie, la magnificence, l'émerveillement de toute chose. Nous sommes déconnectés de tout ça. Parce que le mensonge a envahi nos esprits et nous ne voyons plus la beauté. Nous sommes aveugles. On ne voit plus, on court vers la réussite. Et on attend que quelque chose viendra nous sauver. Dans ce monde lugubre, monotone, qui se répète de jour en jour, on cherche donc de la gaieté pour se sauver de la monotonie dans laquelle on vit, de la médiocrité dans laquelle on vit. toute cette activité est source de problèmes, source de tracasseries, source de ce que la volonté de l'intérêt personnel cherche. Et cette volonté de l'intérêt personnel n'est ni plus ni moins qu'un paquet de pensées qui s'active à vouloir. C'est un programme qui est installé et qui veut faire en sorte que tout va vers cette direction. Et tout ça doit être abandonné. Tout ça doit être abandonné comment ? Comment tu abandonnes ça ? C'est en le voyant, en portant attention à tout ce que tu fais. Et quand tu le vois, si tu l'as vu vraiment, c'est que il y a quelque chose qui se dévoile. Il y a quelque chose qui se dévoile tout de suite. Si tu vois le mensonge, tu sais que ce n'est pas vrai. Si tu l'as débusqué, si tu l'as sorti de sa tanière, tu sais que ce n'est pas vrai. Et tu le sais au plus profond de toi. Et ça, ça te rend heureux de découvrir un mensonge et de t'apercevoir que tout ça, c'est futile, que tout ça, ce n'est pas la vie, ce n'est pas ce que tu veux. Parce que tu peux te donner du réconfort, tu peux te donner du plaisir, mais à la fin, tu seras toujours insatisfait. Et tu t'aperçois que ce n'est pas ce que tu veux. Ce n'est pas l'insatisfaction que tu veux. Ce n'est pas tout l'éphémère que tu veux. C'est quelque chose qui va te combler. Mais pour être comblé, non pas de l'éphémère, parce que c'est ce que nous nous remplissons avec. Des choses futiles, des choses matérielles, des biens matériels. On se remplit de plaisir, de distraction, et on essaie d'être comblé avec tout ça. Mais ça n'arrive jamais. On est toujours déçu. Il y a toujours quelque chose qui manque. Comment avons-nous pu arriver à là ? Par le mensonge. Nous sommes arrivés à là. Et nous avions eu peur d'être vrais. Mais quand tu vois le mensonge, tu n'as plus peur. Parce que tu sais que la vérité est quelque chose d'immense et que tu ne peux que être émerveillé de quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Tu rétablis l'ordre dans ton esprit. Tu n'es plus en dualité avec la vie que tu aimerais et la vie qui existe. Et là, est tout l'art de l'homme pour vivre sur cette planète si on accepte de se regarder en face. Et là, c'est tout l'enjeu dans toute une vie d'humain. C'est de se voir en face. Regardez ses intentions, ses croyances, ses envies. Comment avons-nous été conditionnés de cette manière ? Comment l'esprit s'est ankylosé dans ce cercle vicieux ? Il faut le voir. Et le voir, c'est de porter attention ce soi. Le monde le dit depuis toujours, la connaissance de soi et le début de la sagesse. Alors, se connaître soi, c'est connaître ce que on n'est pas. Soi qui sait qui est le mensonge. Soi qui ment. Il faut découvrir ce soi qui ment. Soi qui se ment à soi-même. On se raconte des histoires. Les histoires, il faut les débusquer. Ses croyances, il faut les débusquer. Et rester là, présent, avec la réalité qui existe. Tu vas me dire, c'est pas facile. Mais c'est la chose la plus extraordinaire que quand tu découvres que tout est mensonge, alors tout commence pour toi. Tout commence pour toi. Et tu commences sur un attrépied. Tu as une autre façon de regarder la vie. Tu ne vois plus la vie sous la perception de ce que les pensées te proposent. Tu vois la vie sur ce que la vie elle-même te propose. Et tu coules avec cela. Parce que si tu exécutes ce que les pensées te proposent, alors tu vas continuer à être dans le même schéma. Et c'est ça qu'il faut abandonner. C'est la vie qu'on veut avoir. La vie qu'on se propose à soi-même. Les histoires qu'on se propose à soi-même. C'est comme ça qu'on va sortir de là. En sortant des histoires qu'on se raconte. Et ces belles histoires quand l'on se raconte sont désirables. Sont enviées. Parce que le centre d'intérêt est poussé par la proposition que la pensée demande. et c'est l'illusion qui fait que tout le désir se montre. Mais sans illusion. En regardant les choses en face. En voyant les mensonges. En se regardant en face. Alors, on peut avoir une vie sans dualité. sans conflit. Sans souffrance. Sans souffrance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...